Bienvenue sur LifeAQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous et faites partie de LifeAQ. Cette chaîne qui parle de gouvernance et de l'actualité en ce qui concerne la politique de l'Afrique en relation avec tout le monde entier. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo un peu relax, ce sont les vidéos que j'aime le plus, c'est-à-dire les vidéos qui parlent des sujets clés, des sujets importants pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a certains sujets, quand je mets un peu plus de temps, ce sont ces sujets-là qui me tiennent plus à cœur et ce sont des sujets où j'aimerais bien que les Ivoiriens, les Ivoiriennes, mes chers frères, mes chers parents, tout le monde, mon peuple, qu'ils prennent conscience. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne conscience de tout ce qui se passe. Parce que depuis, je peux dire, depuis certaines décennies, la Côte d'Ivoire est confrontée à un... Je pense que ce n'est pas un malaise, mais il n'y a pas de reste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repos à cause de la politique qui est beaucoup mouvementée, ce qui fait que ça affecte presque toutes les échelles de la société en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, particulièrement, je vais aborder le sujet de l'école en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'école ivoirienne chaotique depuis un certain moment en Côte d'Ivoire. Ça sera un peu le titre de la vidéo. Alors, comme nous allons parler de l'école, nous allons parler de l'éducation, nous allons aborder le sujet de la connaissance. Je vais mettre une petite chanson. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup les chansons. Et donc, je vais en mettre pour juste commencer et puis aussi finir, c'est pas une autre chanson. Et on va prendre un jeune que vous aimez beaucoup. Et moi-même, j'aime bien. Que j'aime bien aussi. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, on communique beaucoup par la chanson. Les Africains sont beaucoup chansons. Parce qu'à travers la chanson, on s'épanouit. À travers la chanson, on apprend. À travers la chanson, on lutte. L'Africain, l'homme noir, a été toujours une personne de chant. Ça dit de chant, de parole, orale, etc. Excusez-moi. Et donc, dans cette petite vidéo, j'aimerais mettre un jeune qu'on aime tous bien. Et aussi, ça fait la promotion des artistes ivoiriens aussi. Parce que je suis un peu internationale. Donc, tout le monde aura pour sa part. Je fais cette vidéo sur l'éducation, c'est-à-dire sur l'école ivoirienne. Parce que j'ai vraiment de la peine. J'ai beaucoup de peine à voir que l'école ivoirienne, je ne sais pas si c'est un programme. Je ne sais pas si c'est un programme ou c'est une manière de se foutre un peu du peuple ivoirien. C'est-à-dire, depuis un certain moment, depuis 1990, depuis les années du multipartisme, l'école ivoirienne est affectée. L'école ivoirienne est affectée. Les élèves, les jeunes, les enfants, les gens ont du potentiel. Mais à cause de la politique, à cause de la gouvernance du pays, la Côte d'Ivoire, les élèves n'arrivent pas à exprimer leur talent, à s'épanouir intellectuellement. Et je ne sais pas si les gens ne s'en rendent compte. Un frère cyberactiviste a fait une vidéo qui m'a beaucoup touchée. Et j'aimerais aborder ce sujet pour le complémenter, pour ajouter, apporter mon expérience aussi, donner des conseils pour cela. Parce que ça plaît à ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, de retarder les Ivoiriens, de retarder les enfants, qu'ils soient nuls, qu'ils n'aient pas de connaissances, qu'ils perdent le temps parce que tous ces grèves à l'université, les écoles qui ne sont pas renouvelées, le matériel qui n'est pas renouvelé, l'éducation qui piétine, ça fait que c'est comme une diversion. C'est comme, c'est comme, on s'en fout un peu. Par exemple, le ministre Kandia Kamara qui menace les enseignants, etc., etc. C'est comme cet effet exprès pour que les Ivoiriens, les Ivoiriens deviennent de plus en plus nuls et qu'ils n'aient plus de connaissances. On leur ajoute des guerres, on leur ajoute des grèves. Ça dit que ça ne va pas, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Et après, eux, ils font partie, leurs enfants, dans les pays développés, etc., etc. Par exemple, le phénomène, j'aurais appris par des informateurs que ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils ont des positions dans l'administration. Ils font partie, leurs enfants, en Europe ou dans les pays développés, ils gardent ces positions, ils gardent ces postes-là, ces connaissances-là, et ils arrivent à payer les études de leurs enfants et tout. Et quand leurs enfants reviennent, ils mettent leurs enfants à la place. Est-ce que c'est bien cela? Est-ce que c'est bien cela? Il faut donner la chance à tout le monde. Il faut que ce soit la méritocratie. Parce que si on met dans certains postes, pas méritocratie, mais ça va aider le pays, ça va développer plus le pays, ça va permettre que le pays soit plus compétent que de mettre les connaissances. Je crois qu'on appelle ça la notion du népotisme. Le népotisme, le tribalisme, c'est ce qui tue la Côte d'Ivoire, c'est ce qui tue les pays africains. Je crois que ce système-là même, c'est un système qu'on a hérité. Je pense qu'on a hérité ça de nos colonisateurs. Ce n'est pas pour les accuser, mais j'ai remarqué ça. Et je ne vais pas trop en parler parce que je n'ai pas fustigé quelqu'un ou fustré quelqu'un, mais je pense que par expérience personnelle, on a hérité ça. C'est une influence qu'on a reçue de ceux qui nous ont colonisés. Parce qu'il y a des pays où je suis allée, c'est la méritocratie. Peut-être qu'on n'a pas bien te payer. Comme d'autres, mais au moins, quand on reconnaît tes compétences, on te donne le poste, on te donne la fonction et tu peux exercer. Et donc, à la fin de cette vidéo, je vais donner des petits conseils pour que les jeunes Ivoiriens puissent s'en sortir. Parce que toutes ces guerres, tous ces ministres de pacotis, d'éducation, qu'on met à la tête des ministères éducatifs, n'apportent rien vraiment à l'enseignement en Côte d'Ivoire, n'apportent rien vraiment à l'éducation en Côte d'Ivoire. Des grèves qui durent un mois, l'année blanche, mais c'est une perte de temps. Ce sont des pertes d'heures, de connaissances. Alors, on va rentrer dans la vidéo. Je vais vous mettre cette petite chanson et on va continuer. à l'éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il faut que je parte à la présidence pour qu'on me donne de l'argent pour les bourses d'études de mes enfants ou de je ne sais quoi. C'est ce qui se passe, c'est une réalité. Les élèves qui ont deux BTS, qui touchent seulement 50 000 francs par mois, comment ils vont faire pour s'en sortir? Comment est-ce que les jeunes vont faire pour s'en sortir? Je trouve que c'est vraiment triste pour l'éducation. C'est vraiment, ça veut dire que la société, tous les niveaux de la société ivoirienne, tous les niveaux sont attaqués, sont en déclin. Je me demande, si on ne retrouve pas nos manches, si on ne fait pas les vidéos pour interpeller la société civile ou bien pour interpeller la société en général, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Moi, j'y pense, j'y pense sérieusement. Ce n'est pas pour moi une blague. C'est vraiment quelque chose qui me fait penser. On veut des élites en Côte d'Ivoire. On ne veut pas des gens qui parlent français et qui mélangent avec Malinke ou qui mélangent avec Gouraud ou je ne sais quoi, ou Bété, etc. On veut des élites, il faut qu'on rentre. On a déjà raté l'émergence avec le Messique. Avec le Messique, avec l'Inde, on a raté. On devait être dans l'émergence. On n'est pas dans l'émergence. On nous parle de croissance à deux chiffres. Mais l'école, la connaissance diminue de plus en plus. Alors que la technologie est à seulement deux points. Il y a une certaine avancée. Les élèves ont besoin de découvrir, de chercher dans les laboratoires. Il faut qu'ils aient la quiétude d'apprendre pour que leur potentiel intellectuel puisse sortir. Et donc c'est avec un pincement au cœur que je fais cette vidéo-là pour que ceux qui sont responsables prennent conscience que nous sommes conscients de leur façon de faire. Et que ça n'arrange pas du tout le pays. Il faut qu'ils s'y mettent et que les salaires, les contribuants qu'on leur donne, c'est pour faire leur travail. Ce n'est pas pour s'arrêter ou s'asseoir dans les bureaux climatisés et laisser les enfants, laisser l'éducation de la Côte d'Ivoire se dégrader de plus en plus. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous et soutenir le frère cyberactiviste qui a fait la vidéo sur l'école ivoirienne. Il faut que vraiment on s'y mette au travail, on s'y met. Il faut qu'on commence à travailler. Par exemple, quand il y a des grèves comme ça, organisez-vous. Il faut que les parents d'élèves s'organisent pour donner des coups de répétition aux enfants. Parce que ce sont des heures d'éducation qui pèdent. Ce sont des heures intellectuelles qui pèdent. Créer des structures en ces temps de grève, dans les moments de grève que les enfants aillent étudier. Ce n'est pas parce qu'il y a une grève qu'il faut s'asseoir à la maison. Dans les écoles, il peut y avoir des coopératives pour faire apprendre les enfants, pour les faire étudier. On ne peut pas tout compter. Vous voyez, depuis près de dix ans, on ne peut pas compter sur le gouvernement. Il faut que maintenant, nous commencions à nous prendre en charge en tant que peuple. Tout le gouvernement ne va pas toujours faire. Si on attend toujours le gouvernement, si on regarde toujours le gouvernement, on ne va pas avancer. Il faut penser à nous-mêmes, c'est-à-dire à notre succès personnel, mais à notre succès d'ensemble. Pour que le diplôme soit reconnu, il faut donner des coups de souci. Soit les anciens professeurs, le volontariat, c'est ce qu'on fait dans les pays développés. Le volontariat, ce n'est pas forcément à coup d'argent, mais tu le fais pour la nation, par patriotisme et par nationalisme, pour ton pays. Et ça va aider, ça va aider l'école, quelles que soient les remis ménages en politique. Les enfants avancent. Parce que la connaissance, ça n'a pas vraiment de prix. Tu peux être diplômé et avoir triché pour avoir ce diplôme, alors que la connaissance, ça y est, en toi. Et l'enfant peut faire ressortir ce théorème, peut calculer avec. Si on lui pose des questions sur la géographie, parce qu'il a appris ça au coup du soi, il peut s'en sortir. Donc, voici quelques petits conseils. Dans l'un des coups du soi aux enfants, les anciens élèves, les jeunes qui ne vont plus à l'école, qui sont à la recherche de travail, eux-mêmes, ils peuvent enseigner les enfants aux primaires, s'organiser. C'est une question d'organisation. Pour qu'on n'attende pas toujours du gouvernement. Pour qu'on ne les regarde pas toujours. Pour qu'ils ne fassent pas la pluie et le beau temps. Parce qu'on est fatigué. Quand moi j'entends ça, ça me chagrine. Ça me chagrine. Et je crois que c'est normal parce que, moi je veux des élites en Côte d'Ivoire. Moi, je vois toutes les élites, je ne vois pas des ministres à la ramasser. C'est vrai, on peut faire des petites fautes en faisant des discours. Mais quand on fait les fautes et puis on menace encore pour mettre dessus, ça devient autre chose. C'est parce qu'eux, ils sont nuls et qu'ils n'ont pas accompli leur destin dans la transparence. Que tout le monde va être comme eux. Ils veulent détruire la Côte d'Ivoire. Détruire l'éducation. Détruire la santé. Détruire tout. Comme c'était eux qui avaient créé ce pays. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Partagez-la. Vous qui l'écoutez, donnez des conseils. Mettez-les en pratique. Parce que ça ne sert à rien de faire les vidéos et de ne pas prendre conscience et d'agir. Il faut des actions qui vont avec pour que ça puisse vraiment être profitable. Je vous remercie. Et je vais mettre une dernière chanson pour vous dire au revoir. Et à très bientôt dans une autre vidéo avec votre Lisa Vanta. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501